Nonobstant de cette approche moderne, il y a toute une rêverie là aussi, de la nature naturelle, alors là, primordiale, ouais, parce que les écologistes, d'une certaine manière, même s'ils essayent de se défendre de ce discours subjectif, etc., partent très vite après en vrille sur le thème, c'est la forêt avant qu'elle soit là, c'est l'origine aussi, alors pour les paysans, la forêt c'était leur origine communautaire, et là c'est l'origine de l'humanité, carrément, donc il faut regarder les formes des arbres, les forêts, avant qu'elles ne soient entropisées, elles ressemblaient à ça, enfin voilà, partout, on avait des lires sur là, c'est la deep ecology au sens, enfin, je ne stigmatise pas les gens qui sont les protecteurs du mouvement, de protection de la nature, mais, enfin, nous protecteurs de la nature, mais je veux dire simplement, on pourrait prendre à la lettre l'expression d'écologie profonde, parce que c'est l'écologie de la profondeur, pour beaucoup, d'une nature qui serait intacte, et des associations entre l'Amazonie, alors ce qui n'a vraiment beaucoup Philippe Descola, parce que, lui qui décrit l'Amazonie qu'elle est une forêt jardinée, là il y a des scientifiques, une espèce d'utopie ou de croyance que la forêt a pu ne pas être jardinée, donc voilà, alors évidemment, cette forêt a été jardinée, il y a des canaux qui ne sont plus visibles aujourd'hui, mais des canaux par lesquels les habitants, donc même si les gens n'ont jamais prélevé de bois, ils faisaient paître leurs troupeaux dans cette forêt, et puis ils organisaient des canaux pour collecter la neige, l'eau de la neige, et irriguées les champs en terrasse, etc. Donc rêverie de la nature naturelle, de l'origine de la nature, etc. Et alors, subjectivé, objectivé, et au milieu, le paysage, donc pays, écosystème, et au milieu, le paysage. Le paysage, il est un peu objectivé, le paysage, parce que c'est le fait de représentation de gens qui ne vivent pas dans le pays. Donc c'est des gens qui ont traîné une distance par rapport à l'espace naturel, par rapport à cette forêt, la forêt, mais essayent de combler cet écart par l'esthétique. Autrement dit, là, c'est le royaume des lettrés, en quelque sorte, avec les gens qui viennent vous citer, je ne sais pas, toute la poésie du 19e, enfin, en France, la poésie française du 19e siècle, ou même pas que du 19e siècle, d'ailleurs, avec la promenade dans la forêt comme lieu de romantisme, ou cathédrale qui reconduit à soi, vers soi, etc. Toute la poésie de Châteaubriand, Lamarty, tout le monde y va de son souvenir de vers, de la poésie du 19e siècle, plus ou moins bricolée, voilà, arrivant dans les cheveux, les cheveux, les cheveux, les cheveux, les cheveux, le vent, les arbres, les moins, la nature. Alors là, souvent, donc, rêverie, rêverie poétique, sur la forêt, comme ça sent, comme c'est beau, les fleurs de rhododendron à la sortie de la forêt, voilà, les gens qui s'est traités sur les fourmis, donc une rêverie poétique, alors là, une rêverie culturelle, celle qui, en gros, est à l'origine de l'invention du paysage au 18e siècle. Lorsque les urbains, l'élite, on va dire, culturelle et urbaine, a voulu redécouvrir l'espèce naturelle, et en particulier les Alpes, donc le fameux Crétin des Alpes, l'invention du 18e siècle, lorsque les riches ont commencé de vouloir se réapproprier l'espace, etc. A la fois pour des raisons, à l'époque, scientifiques, ethnologiques, mais aussi esthétiques. Donc, rêverie, ici, est une rêverie qui reconduit aussi à l'origine, d'une certaine manière, une origine plutôt ontologique, on va dire, souvent, souvent. Les amateurs du paysage évoquent, enfin, une rêverie qui les conduit à leur origine un peu, c'est-à-dire leur enfance, en général. Tous les gens faisant part de souvenirs d'enfance, de cabanes, de jeux de cache-cache dans la forêt, quand on était gadrin, etc. Enfin, voilà. Donc, le retentissement, ces trois manières dont la forêt existe en nous, et réveille des images. Alors, ces images, celles qui sont associées au pays, au paysage ou à l'écosystème, tout le monde les a dans la tête. Sauf que, et c'est ça, le deuxième point qu'il faut essayer de préciser, c'est comment est-ce que se fait le choix, comment est-ce que, parmi toutes les images possibles de la forêt, en quelque sorte, est-ce qu'il y a une espèce d'appétence particulière qui se fait plutôt sur l'une que sur l'autre, ou que les autres. Parce que cette forêt, en gros, on pourrait dire, en termes de Gilbert Durand, qu'il y a une forêt claire, qui est très valorisée. Enfin, il y a deux images, deux archétypes de la forêt, d'une certaine manière. Une forêt claire, droite, dans laquelle on a... Droite, c'est-à-dire avec des fûts, des troncs d'arbres très droits, très espacés, bien alignés ou bien organisés, etc. C'est la forêt moderne, en quelque sorte, la pépinière de la Révolution française. Cette forêt s'oppose à une forêt couffue, obscure, impénétrable, etc. Et alors, ces deux forêts archétypiques, d'une certaine manière, sont présentes dans les têtes de toutes les personnes qu'on a interrogées, par questionnaire et par entretien, je vous passe sur les détails de la méthode d'eau, mais tous les gens disaient... Alors, soit, quand on était, par exemple, amateur du paysage ou du pays, on valorise énormément la forêt claire, et par contre, la forêt obscure, profonde, la forêt profonde, oui, est plutôt repoussoire. Il y a des gens qui se promènent dans la forêt... Les urbains, par exemple, ou les paysans, qui se promènent dans les forêts sombres avec un sentiment d'angoisse, voire explicitement de peur. Des gens ne rentrent pas dans les forêts parce qu'ils en ont peur. À l'opposé, évidemment, il y a tout un tas de gens qui aiment la forêt profonde, obscure, etc., et alors détestent les forêts bien alignées, bien organisées, etc. C'est le jeune sportif, je ne sais pas, le randonneur, je ne sais pas comment on les a appelés, mais enfin, bon, bref, le randonneur... Alors, le randonneur, il n'est pas très attentif, mais il est bien passé par cette forêt-là, parce qu'elle permet de faire une séparation entre le monde civilisé et l'au-delà d'une espèce de nature absolue. Donc, on a trois attitudes et deux forêts archétypiques, d'une certaine manière, qui génèrent toutes sortes d'images.